Quand j'étais jeune, mon père nous a mis pour la première fois un film de Jean-Claude Van Damme et si tu regardes cette vidéo, je suis sûr que tu le connais, on le surnomme The Muscle from Brussels et depuis c'est devenu mon idole. D'ailleurs, je peux faire le grand écart aussi bien que Jean-Claude Van Damme et par la suite, mon père nous a inscrit dans des cours de karaté parce que c'est devenu une passion pour moi. En grandissant, j'étais quelqu'un de vraiment mince, petit, avec des lunettes et à l'école, je me faisais souvent intimider. Et la raison que je te fais cette vidéo et que je te raconte cette histoire, c'est parce qu'à travers les années que je me suis formé au karaté, j'ai appliqué un truc qui m'a permis d'être nominé au championnat du monde. J'ai remporté plusieurs compétitions au niveau provincial et national et pas pour m'en vanter, mais j'ai eu plus de médailles d'or dans le combat que mes médailles d'argent et de bronze réunies. Alors, si jamais quelqu'un te fait chier, tu sais à qui parler, tu m'appelles et je te règle sans en une seconde, mon gars. Bref, je m'en peux, je te disais quoi ? Alors, ce truc-là que j'ai appliqué, c'est aussi un truc que la majorité des personnes les plus influentes appliquent dans leur vie pour avoir énormément de succès. Et je l'ai fait sans même le savoir. Ce truc, c'est quoi ? Eh bien, quand j'étais jeune, j'étais obsédé à devenir meilleur et m'entraîner à la salle, ce n'était pas assez pour moi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement ouvert YouTube et j'ai tapé championnat du monde, koumité, koumité, c'est quoi ? Eh bien, c'est combat et j'ai retrouvé Junior Lefebvre. Junior Lefebvre, c'est un karatéka qui était championnat du monde en koumité. C'était un français ou un belge. Et tout ce que je faisais, c'est j'analysais tous ces mouvements étape par étape. Je faisais tout simplement modéliser ce qu'il faisait et grâce à ça, j'appliquais ça dans mes combats et je remportais combat après combat après combat. Pourquoi je te raconte ça ? C'est parce qu'en tant que copywriter, la meilleure façon de progresser dans ton copie, c'est de modéliser quelque chose qui fonctionne déjà. Arrête d'essayer de réinventer la roue. Va trouver une VSL ou une page de vente qui reçoit énormément de trafic ou bien tu sais qu'elle convertit très bien. Analyse-la, étudie les mécanismes qui se retrouvent derrière cette page de vente et applique-les dans ton copie pour avoir un meilleur copywriting. D'ailleurs, c'est ce que Tony Robbins, le coach numéro un au monde, recommande. C'est de modéliser ce qui marche déjà. Alors, suive son conseil pour devenir un meilleur copywriter et si jamais quelqu'un t'embête, appelle-moi et je te règle ça en une seconde. J'espère que tu as aimé cette vidéo, même si elle était short. Laisse-moi savoir qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires en bas de la vidéo et si tu veux aller plus loin avec ton copywriting, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada